Chers amis, bonsoir, bonsoir ! Bonsoir le chat, bonsoir patron, merci pour l'invitation ! Les gars, actuellement nous sommes le 9 janvier 2023, ce qui signifie qu'il y a à peu près 9 jours, c'était la nouvelle année ! Ouais ! Et Dieu sait que pendant le nouvel an, il y a des soirées, c'est les fameux décomptes du 5, 4, 3, 2, 1, bonne année, tout le monde essaie de s'embrasser, ou alors t'essaies d'embrasser quelqu'un et tu te fais réjecter, ça t'est arrivé ? Non, ça m'est jamais arrivé. Moi ça m'est arrivé une fois. De profiter de ça pour essayer d'embrasser... Non mais t'essaies ! Tu t'embrasses pas la bouche, tu reçois une joue. Bon ça m'est déjà arrivé. C'était un vrai crush que t'avais, tu t'as voulu profiter de l'occasion pour... Ouais, et tu te sens très seul à ce moment-là, genre la nouvelle année commence pas très bien quand c'est comme ça. Mais enfin bon, j'espère que ça vous est pas arrivé. Du coup, grosse soirée de nouvel an d'habitude, et justement on sait aussi que qui dit grosse soirée dit également gros dossier ! Et donc du coup c'est tout l'objet de la soirée d'aujourd'hui. Aujourd'hui nous faisons un petit lundi confession, le format où vous venez nous raconter vos anecdotes par rapport à un thème. Et bah cette fois-ci, le lundi confession sera l'édition Saint-Sylvestre. Ça, ça somme pas mal. C'est pas mal. Ça somme pas mal. Ça fait un peu plus de dingue. C'est pas mal. Première personne du coup c'est Jenna. Jenna qui va venir nous raconter du coup son anecdote. Bonjour ! Hello ! Bienvenue sur ce stream. Et écoute, nous t'écoutons pour ton anecdote de nouvel an. Déjà ça s'est passé du coup en 2021. Et c'est pas vraiment nouvel an, c'est plus Noël en fait. Ah d'accord, ok. Et il y a mon meilleur pote, il s'appelle Mathéo. Il avait prévu de faire une soirée parce que c'est le premier à avoir un appartement parmi notre groupe de potes. Vraiment c'était un grand appartement. Enfin pour nous, en tant qu'étudiant, un appartement de 30 mètres carrés, pour nous c'était super grand. On avait plein de gens de notre première année. Et on est à peu près 30. 30 mètres carrés ? 30 mètres carrés par personne ? Et donc du coup, ton meilleur pote, comment il se débrouille avec autant de monde chez lui ? Il est un peu en dépression en ce moment-là. Mais il dit c'est pas grave, c'est la première soirée. Il est quand même super excité. Et surtout, de base, il y avait sa croche qui devait venir. Sauf que cette croche, elle est venue avec une personne, donc son gars, qui s'appelle Mathias. Ah c'est même pas une personne, c'est son gars. Ouais genre son gars quoi, vraiment son copain. Il y a un problème, c'est que genre un mois avant, il s'est en train de flirter. Genre Mathéo et du coup la meuf qui s'appelle Julie. Personne le connaissait, il a pop-up d'un coup. Bonjour, je suis là pour une catamie. Et du coup, Mathéo il est vraiment dans le mal. Donc il est super froid avec elle. Il veut même pas la regarder. Et vu qu'il y avait 30 personnes, c'était facile de l'esquiver. Et du coup, la soirée passe et il est après-midi, une heure du matin. Donc il y a tout le monde qui commence à partir. Sauf notre vrai groupe de potes. Enfin vraiment les amis les plus proches. Donc après on est genre 10 tu vois. Et il y a Julie qui est restée. Et son gars. Ah bah merde alors. Et merde alors. Ça veut dire que là, l'esquiver ça devient compliqué. Sauf que son gars, il devait pas rester. Genre juste elle. Parce que elle et moi, on est vraiment très amis. Donc elle devait rester juste pour moi en fait. Il a fait, non mais tout, je veux rester avec ma meuf. Non, non, non. Première soirée ensemble. Et du coup, ça faisait combien de temps qu'ils se durent ensemble ? Bah ça faisait même pas, normalement, selon ce qu'elle m'a dit, ça faisait même pas une semaine. Genre un truc comme ça. Ouais mais il est trop à l'aise. Non mais. Il est trop à l'aise. Avec ma meuf. Avec ma meuf. Et genre le mec après il bouge pas. Il est là. Non c'est ma meuf, je bouge pas. Ouais. Un mec possessif. Du coup on faisait un secret de Santa. Et Julie, elle devait ouvrir un cadeau à Mathéo. Oh. Oh là là. Oh. Pour remettre un peu dans le contexte. Pendant qu'ils étaient en train de flirter. Ils ont eu une sorte de date. Où Mathéo était tellement stressé qu'il s'est trompé d'endroits en fait, de dates. Et il l'a amené dans un sex shop au lieu d'aller dans un café. Et du coup c'est devenu une sorte de rêve entre eux. C'est genre ouais. Non mais je suis désolé pour Mathéo. Mais c'est normal qu'elle soit partie avec Mathéo. Attends. Non mais je suis désolé. C'est à dire que là il n'y a aucune lettre qui correspond entre café et sex shop en fait. Genre comment tu fais pour te tromper ? Non non. En fait il y a une adresse où je sais plus c'est quoi la rue. Mais si on enlève le bis de la rue, ça mène dans un store pour adultes. Et du coup ça ne mène plus dans ce fameux café. Et donc ils se sont trompés. Il l'a fait exprès. Il l'a fait exprès. Il s'est pointé devant, il l'a fait. Oh la la. On va vous prendre une boîte de douze capotes. Mais du coup après ils se sont pas mieux reparlés. Et pendant le reste de la soirée ils faisaient la gueule. Et donc là on est en train de faire le secret de Santa. Et Julie elle offre une grosse boîte avec un petit nœud bien emballé à Mathéo. Sauf qu'il est tellement mal à l'aise. Et il veut tellement pas vraiment genre se mettre à pleurer littéralement. Parce que moi ça faisait presque deux ans qu'il était à fond sur elle pour vous le dire. Deux ans mais. Deux ans. En fait au bout d'un moment s'il essaye pas genre de l'embrasser directement. C'est t'auras beau faire tous les plans que tu veux ça passera pas quoi. Oubliez la vraie raison ou pas de pourquoi est-ce qu'elle a choisi Mathias. Bah oui bien sûr on est en train de croire. Vraiment la vraie raison. Un sac à main qui coûte 2000 balles c'est ça la vraie raison. Il lui a offert. C'est tout. L'argent. Voilà. Il n'y a pas l'amour c'est faux. Même pas de contexte. C'est pas pour Noël c'est pas pour... Non pas de contexte. Juste il lui a offert. Ils se sont mis ensemble genre deux jours après. Et en fait le ticket de caisse elle me l'a montré surtout pour montrer aux autres genre comme moi et tout qui connaissait pas vraiment les sacs à main tu vois. C'est même pas sympa de la part de ta pote si je peux me permettre ça fait un petit peu en mode... Ah on est plus amis t'en fais pas. Ah let's go on peut cracher sur elle. Elle lui offre un cadeau qui est très bien d'emballer et tout. Sauf que comme Mathéo bah il a vraiment seum il est super froid et tout. Il a réussi à trouver une excuse pour le mettre dans sa chambre. Et bah la soirée se passe et tout et tout le monde part. Et donc moi je reste dormir chez lui. On s'endort vers les 6 ou 7 heures du matin. Sauf que bah comme lui c'est son nouvel appart sa famille n'a pas eu trop le temps de venir dedans. Donc il devait venir le lendemain. Donc nous on se réveille il est 10 heures. C'est à dire on a vraiment dormi genre 3 heures. Et sa famille est arrivée genre pour venir manger quoi. Moi je me lève je fais le ménage. Et lui il fait à manger et il prend sa douche pour essayer de moins sentir l'alcool et l'herbe. Sa famille arrive je les installe. Dans sa famille du coup il y a ses parents donc son père et sa mère. Il y a sa grand-mère et il y a sa petite soeur de 9 ans. Et donc c'est un nouvel appart vraiment. Donc sa petite soeur elle connait vraiment rien à l'appartement. Elle est venue genre une fois pour le déménagement mais sinon elle est jamais re-rentrée dedans. Donc elle quand elle rentre dans la maison elle fouille partout. Laisse-moi deviner. Elle est allée dans sa chambre et elle trouvait le cadeau c'est ça ? Voilà. Que moi j'avais juste mis dans l'armoire. Elle ouvre le cadeau et elle reconnait pas ce qu'il y a dedans. Du coup elle va voir sa grand-mère qui était assise dans le salon. Et on entend la grand-mère qui ouvre le cadeau et qui hurle de rire. Mais genre quand je vous dis hurle, j'ai cru qu'elle était en train de faire une crise cardiaque. Et on arrive dans le salon et on est en train de la voir. Elle a le cadeau, elle n'arrive plus à respirer, elle a les larmes. Vraiment elle est au bout de sa vie. La gamine elle est assise par terre, elle comprend pas. Comme elle n'arrivait pas à parler parce que vraiment elle n'arrivait plus à respirer, elle rigolait trop. Elle penche un peu la boîte vers nous. Et il y a dans la boîte un jouet pour adultes du coup d'à peu près 30 cm. Et un sachet d'herbe médicinale on va dire. Donc moi je suis complètement choquée. Donc je rigole de stress et en même temps de cringe. Parce que vraiment c'était un peu drôle. En même temps c'était très gênant parce qu'il y a ses parents à côté. Ses parents qui eux de base sont à côté de moi deviennent livides. Mais genre blancs. Mais on a l'impression qu'ils sont décédés sur place. Et t'as Mathéo qui est à côté de moi qui me regarde en mode. On est vraiment dans la mousse. Genre c'est la fin là. Je vais décéder, mes parents vont me tuer. Les parents ils savent pas il s'est passé quoi. Parce que pour eux on a fait aucune soirée, il n'y a rien. Ils ont juste trouvé une boîte avec un nœud. Et la mamie qui rigole avec dedans un truc pour adultes quoi. C'était un cadeau, c'est un cadeau, c'est tout. Bah c'est oui, bah il a bien le droit d'avoir les cadeaux. Tu sais quoi, moi à ce stade là, foutu pour foutu, je fais un coming out. Non mais vraiment. Tu sais t'as pas envie de dire à tes parents que t'as fait une soirée. Histoire qu'ils te reprennent pas l'appart. Bah tu dis, papa je suis gay. Mais parce qu'après tu fais comment pour du coup si admettons t'es hétéro. Et que dans le futur tu tiens le mensonge pendant 40 ans. Bah je suis bi. Ah oui putain. Et j'ai décidé d'aller de l'autre côté. Bah la seule décance qu'il a eu c'est un gros silence. Moi qui reprend la boîte par réflexe et qui va la reposer dans la chambre. Et lui qui regarde son père et sa mère qui fait c'est pas à moi c'est à Jules. Et du coup les parents bah ils ont paniqué. Ils se disent ouais il a fait des trucs bizarres dans l'appartement. Mais non. Et surtout il y avait un sachet à côté bah d'herbes médicinales. Du coup ils ont dit ouais notre fils c'est un toxico et tout c'est la fin. Pour le joueur adulte ça allait. Mais par contre pour le petit sachet là à côté. Vraiment ils c'était pas du tout content. Sur le moment j'avais vraiment envie de mourir. Mais maintenant c'est drôle. Quelle anecdote quand même. Quelle anecdote de Zanzan. Quelle anecdote. C'était plaisir. C'est ma petite anecdote de soirée. Du coup quelques jours après bah ils se sont expliqués. Elle a quitté du coup Mathias. Ils sont sortis ensemble pendant deux semaines. Et après bah elle a trompé. Voilà. Oh c'est bon. Voilà pourquoi c'est ma pote. Patron je vous en prie. Patron je vous en prie. Dites quelque chose. Non là on n'en peut plus. Le chat et moi on est asphyxiés. Non mais Mathéo force. Bah écoute bah elle mérite pas grand chose. Voilà pour parler poliment. Et merci encore une fois pour ce partage. Merci beaucoup Jenna. Merci beaucoup pour l'anecdote. Passez une très bonne soirée. Et à très vite. Merci Jenna. Ciao. Je te remouve. Merci beaucoup. Ciao. On va accueillir Pris. Allo. Pris. Comment ça va ? Ça va bien et vous ? Tout va bien tout va bien. Bah écoute on a eu une grosse anecdote juste avant. Je t'avoue que j'arrive pas à m'en remettre. Du coup on va passer à la tienne. Écoute je te laisse te présenter très rapidement. Du coup je m'appelle Priscille. J'ai 17 ans. Du coup je suis à la fac. Et cette anecdote elle s'est passée il y a moins d'une semaine et demie. Du coup au nouvel an 2022. Ah la fac à 17 ans. Ouais c'était une classe ouais. D'accord ok. Je suis en fac de bio. En fac de bio c'est quoi ? Est-ce que c'est vrai que lorsque vous faites de la géologie il faut lécher des cailloux pour reconnaître le caillou ? En terminale on a fait une sortie géologie et il y a un prof qui a bouffé du caillou devant nous. Oui. Tu sais que c'est un vrai truc il faut lécher le caillou pour comprendre si... Alors que le coup c'est... Ah c'est de l'eau 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 l'eau. Je suis... Ah mais c'est vrai t'as pas fait S. C'est pour ça que tu sais pas. Oh l'élitisme de ce stream. Oh la la. Excusez-moi d'être un pouc. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Frère mais on est où là ? Stream sponsorisé par l'école. Genre c'est marqué l'eau. C'est un nouvel an avec une super amie que j'ai rencontré à la fac du coup qui s'appelle Louise. Du coup c'est simple je vais dîner chez elle et puis on commence à boire un peu des petits verres et puis on s'ambiance un peu chez elle. Puis on décide de rejoindre le bar. Il doit être 22h à peu près. Et quand on arrive au bar l'ambiance elle est pas folle du tout. On espérait voir des gens un peu plus jeunes de notre âge. Et il y a plus des gens de 30, enfin 20, 30 ans. Et donc on se décide qu'on reste et qu'on va, tant pis qu'on va célébrer ça là, qu'on va plus boire et qu'il va y avoir de la meilleure musique. La nouvelle année comment ? Donc on souhaite bonne année et on souhaite bonne année à nos amis sur Instagram, tout ça les réseaux. Et on observe à côté de nous des gens un peu plus vieux qui nous observent danser ce qui est un peu bizarre. Donc là on est d'accord, c'est des gens de 30 ans qui te regardent danser dans un bar. Tu sais à peu près quelle agison ? Non je sais pas. Genre tu pourrais estimer à vue d'oeil ? À vue d'oeil je pense qu'ils avaient 30, 35 ans. C'est horrible, c'est horrible. On commence à se faire aborder par un mec, du coup de ce groupe, qui commence à nous parler et il prend les mains de ma pote pour danser avec elle. Donc on voit déjà assez bien le tableau. On lui dit simplement que voilà, on veut juste s'amuser et qu'on aimerait qu'on nous parle pas, voilà, et qu'on a pas du tout envie de danser avec lui. Et s'il pouvait partir, ça serait cool quoi. Et il reste comme ça, il force pendant 10 minutes alors que clairement on entend rien et qu'on veut juste pas lui parler. Et du coup il finit par partir, heureusement. Et ma pote me raconte qu'une de ses potes lui avait dit que si tu parlais anglais, les mecs ils venaient plus te faire chier quand tu parlais anglais. Ils comprenaient pas et du coup ça les faisait fuir. On se fait un top et on se dit vas-y on parle anglais maintenant, comme ça ils vont plus nous parler. Et du coup 28 après, il y a son pote qui arrive et du coup on fait seulement de parler anglais, de pas comprendre. Mais il force de ouf, vraiment. Il continue à parler français pendant ce temps-là. Voilà, il continue à parler français puis il cale des petits mots anglais et tout et il force de ouf pour parler avec nous. Nous on lui dit bah non on veut pas parler avec toi en anglais, on lui dit bah va-t'en quoi. Il finit enfin par partir, heureusement. Les gars, on continue à danser, on continue à boire et on se dit ça va passer, ils vont arrêter de nous parler. Ils ont continué à forcer et du coup on a décidé avec ma pote de bouger nos affaires et de se mettre avec un groupe de meufs pour danser un peu plus loin, voilà comme ça on n'est pas seuls. Et ils ont forcé comme ça à nous parler, à nous regarder jusqu'à 3h du mat' donc ça a duré 3h je pense, 3h30. Oh lord ! C'était super long. Et en plus avec ma pote on n'était pas très lucide parce qu'on avait quand même beaucoup bu et du coup on finit par partir parce que voilà on en a marre, on est un peu bourré et qu'on a envie de rentrer chez nous, voilà. En partant du bar, il y a un mec qui m'attrape le bras et du coup genre je décale mon bras et je fais mais quoi ? Et je pars comme ça du bar en mode hyper saoulé parce que juste il n'avait pas du tout à agripper mon bras comme ça et j'étais en mode mais et à 5 minutes du bar je remarque qu'il y a un mec qui nous suit. Attends mais c'est le même groupe ? Ouais c'était un mec seul mais c'était un mec du groupe. Et du coup je finis par le reconnaître et je lui dis à ma pote c'était un mec du bar et je lui dis viens on fait demi-tour et on s'assoit plus loin comme ça bah voilà il va voir qu'on l'a vu et il va arrêter de nous suivre. Et entre temps il se fait rejoindre par des potes à lui qui étaient aussi au bar que j'ai reconnu. Et heureusement sur le muret à côté de nous il y avait un groupe de 7 mecs, je vais les voir avec ma pote et on leur dit cash qu'il y a des mecs qui nous suivent, qu'on les connait pas, qu'ils sont plus âgés que nous, qu'on a fait semblant de parler anglais, qu'on est bourrés, que juste s'ils pouvaient nous aider à sortir de là ça serait cool. Et du coup le mec qui nous suivait vient tout seul sur son groupe qui l'attend plus loin et il nous explique clairement qu'en fait ouais qu'on parle pas anglais, qu'on connait pas ces mecs, qu'on fait semblant qu'on les rejette et tout alors que clairement ils sont hyper sympas avec nous, des trucs comme ça. Mais frère t'as 37 piges, casse-toi ! Mais c'est-à-dire qu'il faut aller se faire fou au bout d'un moment quoi, genre... Les mecs du coup qu'on a croisés les virent en leur parlant anglais avec leur anglais qui était pas ouf mais ils nous ont quand même pas mal aidés, ils ont été chiant. Go ouais, go ouais, we are english, we are english, just go now. Et le mec il va partir, il dit ma pote, on la poitou se doit, toi t'es vraiment une connue. Et ma pote se lève, elle fait quoi moi je suis une connue. Et elle allait vraiment commencer à l'embrouiller et je la traite par le bras, je lui fais calme toi et tout Louise, vraiment j'avais trop peur que le mec nous frappe quoi, j'étais en mode est-ce trou, il va nous frapper, il va se vénère et les mecs qui étaient avec nous, ils nous disent ouais, s'il y avait eu besoin de se battre et tout, nous vraiment vous aurez protégé et tout, c'est vraiment des gros forceurs, si vous voulez on vous raccompagne chez nous. Et du coup, bah sympa, ils nous raccompagnent, on va chez ma pote qui habite pas très loin de chez nous et elle leur passe une bouteille d'eau. Mais oui, de l'eau. Merci beaucoup. Elle s'accorde très chère à la Japan Expo, la bouteille d'eau. L'eau c'est super chère. Et nous deux, on finit par se quitter et merci aux 7 mecs vraiment qui nous ont protégés. Des rois, vraiment. Des rois, c'est cool, c'est cool. Non par contre, moi je suis fasciné quand même de se dire que c'est des gros darons. Tu sais qu'à ce qui paraît, c'est les pires. Ils ont des gens dans leur vie généralement, ces gens-là, si ça se trouve, ils sont mariés. Mais ce sont des grosses mélons. En vrai, je vais beaucoup quand même, tu sais, genre boire des coups dans les bars, etc. Mes potes, filles, n'arrêtent pas de me dire que les plus gros colons qu'elles ont rencontrés, c'est souvent des gens vraiment des vieux dalleux, des vieux bougs qui sortent de nulle part. Parce que c'est des gens, tu vois, qui sentent qu'ils ont un ascendant parce que, tu sais, ils ont un job, ils ont un peu d'argent, qu'ils peuvent essayer d'impressionner facilement une fille plus jeune, tu vois. T'es qui, ouais ? Par contre, ouais, là pour le coup, toi t'as 17 ans, moi je trouve ça tellement malsain. Et le pire en plus, c'est qu'on est ressortie avec ma pote ce vendredi et qu'on les a recroisées au bar. Oh non, 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 merde ! Ils nous ont re-suivis, du coup avec ma pote, on s'est tapé un sprit. Et conclusion de l'histoire, mon père va m'acheter une bombe lacrymo pour pouvoir me défendre dans la rue parce qu'il a eu peur pour moi, vraiment. Gentil papa. C'est gentil, ouais, c'est... Gentil papa. Le papa qui essaie de faire... En fait, c'est ça, c'est toujours délicat aussi. Qu'est-ce que tu vas pas empêcher ta fille de sortir, de profiter de sa vie, tu vois ? D'un côté, du coup, tu vas lui déjurer une bombe à lacrymo et genre en espérant que du coup ça... Mais en fait, tu veux jamais que ça arrive, ce genre de situation, ça rend fou en vrai. Même en tant que parent, ça doit tellement être dur de te dire que ça arrivait ça à l'un de tes enfants. Je pense que tout le monde, le tchat comme nous, on espère sincèrement que tu ne recroises plus jamais ses bouges. Bah, j'espère que ça va pas se reproduire, en tout cas. Euh, non, bah écoute, merci Priscille pour l'anecdote. Et on espère, encore une fois, que plus rien de ça se produise et que tu puisses profiter de tes soirées tranquilles. Merci beaucoup d'être passé. Merci beaucoup, Priscille. Tchao, tchao. Tchao, tchao. Allô. Allô, Hatt. Comment ça va ? Bah, ça va bien et toi ? Tout va bien, tout va bien. C'est pas la première fois qu'on t'accueille dans une soirée à confession, toi ? Eh bah non, ça fait beaucoup de fois, effectivement. C'est la troisième fois, exactement. Donc, du coup, c'est ce nouvel an. Donc, y'a, allez, une semaine, un truc comme ça, un peu plus. Ma soirée, du coup, elle s'est passée dans une salle des fêtes. Donc, dans une petite ville un peu paumée. En gros, c'est des potes qui avaient loué une grande salle des fêtes pour à peu près une centaine de personnes. De base, j'aime pas trop ce genre de grosse soirée, tu vois. Mais je me suis dit, en vrai, genre, bon, vas-y, y'a tous mes potes, voilà. Donc, du coup, j'y suis allé. Et, bon, ce n'est déjà, c'était 15 balles, l'entrée. Parce que, ouais, c'est un peu cher. Il y avait des courses au gratuite ? Ouais, ouais, c'est ça. En gros, ils avaient tout acheté. J'arrive, tu vois, je dis bonjour à mes potes. Et, principal intérêt de la soirée, y'avait une meuf qui m'intéressait un peu, tu vois. J'ai dit, vas-y, en vrai, je peux tenter le coup, tu vois. Premier problème, déjà, à la soirée, un de mes potes, on va dire, a des fréquentations pas ouf. Ça, c'est toujours tendu. C'est genre, tu découvres des fois la face cachée de certains de tes potes. Ils ont des fréquentations. Ouais, c'est ça, c'est ça. Après, ça, je sais, y'a des gens qui fument pas mal, pas que des cigarettes. Le problème, c'est qu'ils sont mis à l'écart. Et, en fait, ils se sont mis dans... En fait, c'était une grande salle. Et ils se sont mis dans un genre de petit hangar. Là, où on était censé dormir, en fait. Ça puait. Ça puait de ouf. Donc, là, ça se passe bien, on rigole, voilà, on fait la fête. Du coup, pour remettre un peu de contexte, l'année dernière, du coup, pour le réveillon, j'avais fait un genre de pari où, en gros, je devais pas boire d'alcool pendant un an. Oh, ouais, c'est un bon pari, finalement. J'ai tenu complètement à Paris. C'est une belle résolution. Et là, c'est ce soir, c'était le soir, où j'étais censé reboire de l'alcool pour la première fois depuis un an. Une gorgée, coma éthylique. Exact. Il tient plus l'alcool. C'est sûr, vraiment, il est tombé sec. Et, évidemment, mes prots avaient prévu le coup et tout. Ils avaient fait une genre de mélange, je sais pas quoi. Enfin, 23 heures, je parle un peu avec cette meuf-là qui m'intéresse, voilà. Mais ça se passe pas trop mal, tu vois. C'est la chance que, de base, cette meuf, c'est ma pote, tu vois, problème. Il y a un autre gars. Mathias, encore trois ! Mathias, il lui a payé un sac à 6 000 boules. Putain, Mathias ! Tu fais chier, Mathias ! Laisse-en pour les autres, Mathias ! Putain ! C'est le genre de mec, tu sais, sa seule occupation dans la vie, c'est faire plein de soirées, où le mec drague trois meufs à la fois dans la soirée, tu vois. Il est vraiment en mode, attention, les filles. Et du coup, ce mec-là, force pas mal et tout. Et, bah, je sais pas vraiment quoi faire, parce que je suis un peu dépité. Je suis en mode, bah, frérot, non, et tout, casse-toi, voilà. Et, vraiment, ce gars, finalement, il décide de partir avec lui. Et, du coup, bah, moi, je suis un peu dépité, tu vois, je vais voir mon meilleur pote. Et je lui dis, frérot, là, c'est la FES, essaye de m'aider, tu vois. Donc, du coup, ce qu'il fait, sachant qu'il connaît la meuf, tu vois, il se dit, attends, bah, je vais voir la meuf et tout, je vais lui parler. Donc, il va voir la meuf et tout, il lui dit en mode, ouais, frérot, ce mec-là, c'est vraiment un con, tout. Il raconte des anecdotes qu'il a fait, je sais pas quoi, très, très bon pote. Sans vraiment que je m'y attende, ça devient minuit, tu vois. Donc, là, je suis un peu heureux de, oh, oh, il s'est mis d'arriver plein de trucs avant et tout, je suis en mode, wow. Et, donc, on se souhaite bonne année et tout. Et, du coup, mais bon, t'arrives directement, deux, une minute après, bonne année, wow, et tout, je sais pas quoi, tu vois. Et, du coup, il me file un genre de biberon, d'alcool qu'ils avaient pris et tout. Donc, j'ai bu, genre, deux verres et j'étais, mais, au sol. Ok, oui, forcément, mais après un an sans boire, après un an sans boire, c'est ok. J'ai bu un verre et un shot d'eau. Non, mais c'est sûr que t'es KO, c'est sûr que t'es KO. J'étais vraiment, vraiment pas bien. Pendant ce temps, j'apprends que cette meuf est actuellement enfermée dans les chiottes avec ce gars. Donc, là, je suis dépité. Il n'a pas applaudi que demain pour la bonne année. J'ai un somme colossal. Sur le coup, je me suis effondré, tu vois, vraiment. Vers deux heures du mat', la musique s'éteint, la lumière se rallume et il y a les douze organisateurs ultra vénères. Putain ! Genre, vraiment, ils se disent, ouais, la fête est finie, vous avez dépassé les bornes. Et ils nous expliquent qu'en fait, il y a des gens qui ont pété une porte, le tuyau du lavabo et une chaise. Sachant que c'est une salle des fêtes. Comment tu pètes les fêtes ? La caution ! Là, pour le coup, la caution, elle saute. La caution, c'est adieu. Donc, en gros, ils nous ont dit, ça casse la tête. Pendant ce temps, il y a la meuf qui était toujours... En train de faire son affaire dans les toilettes, d'accord. Ça fait deux heures. Ça fait une belle affaire, quand même. Et du coup, j'ai fini la soirée chez un pote, enfin, un des organisateurs, du coup, un de mes potes, tu vois. Du coup, au final, la soirée, c'est pas trop mal terminée. Et le pire dans l'histoire, c'est que depuis, du coup, de jour, là, cette meuf ne me parle pas contre toute attente. En fait, le lendemain matin, mon pote est revenu à la salle pour aller avec des potes et tout, pour aller réparer. Et au final, ils ont réussi à ne pas payer la caution, parce qu'ils ont réussi à réparer le tuyau et réparer la porte. Oh, ça va, parce qu'en plus, la caution, ça devait être colossale pour une salle comme ça. Ouais, c'était 300 balles, il m'a dit, la caution, quoi. Ça fait très, très mal. 300 bouls, ça fait mal, quand même. Ah, la caution n'a pas sauté, putain. Ah, la caution n'a pas sauté. Trop fort, les bricolants. C'est trop fort, ouais. Les foules, Bob, qui arrivent le lendemain de soirée comme ça. Le hop, le tuyau, ça s'est fait. La chaise, je recolle. La colle à bois, la colle à bois. Mais écoute, hâte. En tout cas, comme d'hab, déjà, merci d'être passé sur l'indiculation. Et puis voilà, merci beaucoup. Ciao, ciao. Ciao, à plus. Alors du coup, mon anecdote, alors c'était, j'étais très jeune. Je crois que du coup, ça doit faire 10 ans. Parce qu'il me semble que j'avais 16 ou 17 ans. Et en fait, on a été invité par une copine à moi qui date du collège. Donc ça faisait un moment qu'on se connaissait. Et en fait, on est invité du coup dans une maison de campagne. C'est un peu particulier parce que non seulement, elle invite beaucoup des copains qu'on a en commun. Mais en plus de ça, il y a des membres de sa famille. Il y a sa maman, son beau-père, je crois. Il y a son oncle aussi. Donc on est vraiment beaucoup. C'est le genre de repas. Vous savez, quand t'arrives, il est 17h et c'est l'heure de l'apéro. Genre vraiment, 17h apéro, on se pointe. Et genre, on commence à tous boire des bières. On mange plein de trucs. Il y a des cacahuètes, de la charcuterie. Enfin bref, ça vraiment, c'est un enfer. Il y en a partout. Et il est à peine 17h. Moi, c'est à une époque où je ne tiens pas du tout l'alcool. 16-17 ans. Donc en fait, j'en bois. Mais ça monte quand même très vite. Et c'est vraiment les bières. L'apéro, c'est les bières. En fait, je commence à boire quand même 3-4 bières. Et déjà, bon, il est vraiment 18h30. Et tu sens que ça a déjà commencé à bien monter. Ça tire, ça tire. Mais vous savez, à ce moment-là, il y avait aussi beaucoup de questions d'ego. Parce que tu es avec tous les copains. Et en fait, tu sais, il y a aussi ce truc de Moi, quand je bois, je ne suis jamais bourré. Moi, je suis un puits. Moi, je bois, ça coule tout seul. Donc ensuite, les heures passent. Je commençais à être un petit peu rebou, etc. On a fait l'apéro super. Ensuite, il arrive quoi ? Le repas. Et là, s'en suit un repas qui s'éternise jusqu'à peut-être 22h30. C'était un accord mévain. Ah oui, c'était vraiment ça. C'est-à-dire qu'en plus, chose évidemment à faire très attention, ce sont les mélanges. C'est-à-dire que par exemple, moi, je commence à la bière. Il aurait fallu que je reste à la bière. Mais quand est arrivé, du coup, le repas du soir, ils nous ont proposé du vin. Moi, c'était l'une des premières fois de ma vie que je buvais du vin. Et donc, j'ai commencé à boire des verres de vin avec les potes, etc. Ah, je t'avoue que je n'ai jamais fait bière plus vin. La suite va te dissuader de le faire. On bouffe, il y a l'entrée. Il y a évidemment le plat et un truc énormissime. Il y a le fromage, il y a le dessert. Enfin bref, vraiment un enfer. Et on ne fait que bouffer, on ne fait que de boire. Putain, le pire, c'est que tu es rempli. Et ouais, vraiment, et tu n'es pas bien, quoi. Et il arrive à peine, je ne sais pas, il était 22h30, du coup, fin du repas. Et moi, déjà, j'étais torché, quoi. En fait, on se le dit, j'étais mort. 22h30, on part tous et on va, du coup, dans une dépendance qui est quand même assez loin. Il y a quand même un petit peu de chemin, tu vois, à faire en plein milieu de la forêt. Ça, ça veut dire que maintenant, vous êtes loin des adultes et là, c'est toutes les conneries qui vont arriver. Et là, c'est la merde. C'est-à-dire qu'en fait, on arrive là-bas et là, c'est sono à fond. On déclenche les lumières, les lumières dans tous les sens, etc. On s'amuse et là, arrive le troisième mélange. Ce sont les cocktails. C'est-à-dire que nous, on arrive et là, on se dit, oh, les gars, cocktail. On commence à faire ça. Donc, il y a les fameux, les cocktails que tout le monde connaît, les mojitos, les tequila sunrise et tous ces trucs-là. Ah, c'est des trucs faits maison, du coup. C'est des trucs qu'on faisait nous, ouais. Donc, ça veut dire que les doses, elles étaient costaudes et vous savez... Oui, c'était pas du mojito, quoi. C'était du rhum au citron, quoi. Ouais, c'est surtout ça. Le rhum à la menthe. C'était du rhum rito, genre, en pierre des cas, tout cassé. Et c'est là où, d'ailleurs, vous, vous faites vraiment très attention parce que l'alcool appelle l'alcool. C'est-à-dire que plus t'es bourré, plus tu mets des grosses doses parce que tu te rends pas compte de ton bras, en fait. Il y a un moment clé, souvent dans les soirées, quand tu sens que t'es bien les bousses, et moi, je m'en souviens très bien, je suis allé dans la salle de bain. Et il y a ce moment où tu te regardes dans le miroir. Et là, tu te dis, si je prends encore de verre, ma vie, elle est finie. Non, en fait, tu sais, c'est quoi le moment où tu sais qu'il faut plus prendre de verre ? C'est lorsque tu vas dans les toilettes, que tu regardes ton reflet dans le miroir et que tu fais... Si tu commences à sourire ou que tu commences à danser devant le miroir, là, c'est le point de non. Faut jamais faire ça. Si jamais vous retrouvez à faire ça, c'est que c'est fini. Sérieux ? C'est fini. Tu débarques devant le miroir et tu commences à danser devant ton reflet parce que t'es en train de kiffer, c'est que c'est le début de la fin. Attends, j'y retourne et du coup, arrive la nouvelle année. Donc, c'est-à-dire que je passe quand même la nouvelle année vivant, chose qui est super. Mais vraiment, à peine quoi ? 30 minutes, minuit et demi, je m'effondre dans un fauteuil. J'avais un peu cette excuse de, pour ralentir un peu l'alcool, j'allais beaucoup danser. Et du coup, ça me permettait, vous savez, de moins boire. Mais en fait, le mal était déjà fait. Et surtout, en fait, il y a ce truc de... En fait, les gens te font goûter leur cocktail, te font boire, etc. Et donc, moi, il y a un moment que je m'effondre vers minuit et 30 dans un fauteuil. Et en fait, mes amis ont un réflexe qui à la fois est super, mais à la fois un réflexe qui a été terrible pour moi. Ils ont pensé que j'étais en train de faire un coma italique. Et donc, le premier réflexe d'une de mes potes, c'est de venir et de me secouer. Elle m'a secoué à la mort. Elle m'a fait, Samy, Samy, réveille-toi ! Et en fait, mais moi, tout allait bien. Je voulais juste me reposer, mon ref. Elle m'a secoué dans tous les sens. Et là, c'est le drame. C'est-à-dire que moi, je me lève. Je sais pas où je suis. Je tourne la tête à gauche. Je dégueule. Je dégueule sur tous les sacs et les chaussures de tout le monde. Et je vomis. Un truc, c'est immonde. C'est du plâtre que je suis en train de vomir. Tu sais, avec le fromage et tout ce que t'as mangé avant. C'est du plâtre. Il y a tout ce qui va. Tout ce qui ne va pas. C'était un microcosme que j'avais vomi. Vraiment, c'était un truc de ouf. Évidemment, tout le monde me déteste. La vraie coupable, c'est ta pote qui t'a secoué. Je suis désolé. En vrai, j'aime bien dire qu'il ne fallait pas faire ça. Mais en vrai, c'est aussi moi qui ai fait n'importe quoi avec l'alcool, etc. Évidemment, leur premier réflexe, c'est pareil. C'est du coup de monter me coucher. Ils veulent que je dorme. En fait, à ce moment-là, ils me couchent. Mais moi, je veux pas dormir. Moi, je veux clubber. Je veux clubber. Le clubber fou. Moi, ça y est, j'ai vomi. J'ai vomi. Je suis bien là. J'ai vomi. J'ai plus rien dans le corps. Je retourne ou quoi ? Il est bon le pinard. Genre, j'y retourne comme ça. Et donc, je commence à aller danser un petit peu. Et en fait, ça va absolument pas. Je reviens sur la piste. J'ai des coups de chaud. Ça va pas du tout. Ça y est, je suis vraiment mal. Et donc, à un moment, je les écoute et je monte dormir. Et je suis tranquille. Et là, il se passe une dernière dinguerie. C'est-à-dire qu'eux, ils m'ont fait confiance. Ils se sont dit, Samy, il va pas faire de conneries. Sauf que Samy, il a encore vomi. Et sur le tapis, qui était un tapis de famille. C'est pas n'importe quel tapis. C'est un tapis qui a été délégué de génération en génération. C'est un tapis de famille. Il était mort. C'est-à-dire qu'en fait, ils n'ont jamais pu nettoyer le tapis. On dirait mon chat. Ouais, c'était moi. Vraiment. Toute la nuit, c'était moi. Et donc, j'ai tellement défoncé le tapis avec mon vomi radioactif. Qu'il a fallu le jeter. Ils ont jeté le tapis. Et du coup, le lendemain, en vérité, tout le monde a pris soin de moi. Et vraiment, les copains ont été extraordinaires. J'étais une immense maman de faire un truc comme ça. Et donc, voilà, c'était ça mon anecdote. Et le lendemain, juste, tout allait bien. J'ai appris qu'ils avaient jeté le tapis. Je me suis excusé un milliard de fois. J'avoue, le lendemain de soirée, quand tu dois te sentir mal. Je me suis senti comme une sale mère. Du coup, voilà comment se termine mon anecdote. Écoutez, je pense que c'est tout pour la soirée de ce soir, Samy. On aura passé une très belle soirée. Vous avez été très nombreux. Il y a eu beaucoup de gentils messages dans le chat. Beaucoup de subs. Merci. Merci beaucoup. On a quand même eu des nouvels et des soirées de manière globale assez mouvementée. Oui, oui. Ne vous inquiétez pas, il y aura encore des lundis confessions. On a encore des anecdotes à vous raconter, évidemment. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo et ce stream vous a plu. Comme d'hab, si jamais la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à nous laisser un pouce bleu. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Peace ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501